Ici, nous avons cinq instruments de sensation que attachés au mental. Le mental, j'ai déjà parlé en information. Par les oreilles, quelqu'un vous dit quelque chose. Voilà cette nouvelle-là, qui vous choque ou vous réagir différemment. La peau ou le toucher, la bombe, l'explosion, ça peut vous toucher, n'est-ce pas? Ça, c'est instrument de sensation ou de mental. Les yeux, vous avez vu un accident et cet accident est toujours et toujours répété dans votre tête. La langue ou la goutte, vous mangez quelque chose, vous aimez et voilà, vous attachez. Ou vous mangez quelque chose, vous détestez et après ça, par exemple, cette pilule ou ces herbes ayurvédiques comme Nîmes ou comme Triphala, on ne peut pas manger encore parce que c'est la mémoire des gouttes. Le nez ou l'odorante, vous savez que les odores et les oreilles, c'est les deux sources qui gardent la mémoire plus facilement. Ou il y a association très, très, très vite et facile avec les auditifs et avec l'odorant. Si je vous demandais, pensez quelle odorante est votre mère, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous pouvez retrouver ça dans votre nez, dans votre ressenti, dans votre mental finalement, dans votre mémoire. Ou les oreilles, si je vous demandais, pensez comment votre père, la voix de votre père, OK, ça c'est aussi un instrument du mental, un site en mémoire. Et cinq instruments des actions pour réagir sur le mental, parce qu'ici c'est pour comment le mental fonctionne, stimuler l'apprentissage et ici c'est la réaction. Les organes excretion, les organes gérénateurs, la main, les pieds, la voix et l'organe de parole. La main doit être regardée comme l'onzième. Quand on vient dans la réaction, on vient par les yeux, on vient par les mains et tous les organes qui ont aussi réagi sur le mental. Vous savez que ça peut être la diarrhée parce que vous êtes en stress, ou le contraire. Ou ça peut être mal au ventre parce que quelqu'un est stressé, ou mal à la tête que quelqu'un est stressé. C'est pour ça que les organes, les corps physiques sont très très attachés au mental, ce n'est pas séparé. Et finalement encore, on va regarder ici quelque chose comme les obstacles. Les obstacles pour notre progrès, les obstacles pour notre bien-être total, pour Sathwa. Ça s'appelle ces obstacles, un éveil de l'âme, cinq ennemis de l'esprit. Là on regardait cinq poisons, ici cinq ennemis. Ok, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Kama, luxure, mais on a déjà parlé de Raga, quand on parlait de luxure et désir. Krotha, colère, mais on a déjà parlé de détester, de Hain, dans l'autre foi. Lobna, avidité. Ça c'est une partie d'ignorance associée avec ça. Mada, fierté. Moha, attachement. Et Matsarya, jalousie. Tout ça. Si vous juste pensez, qu'est-ce que négatif existe entre les gens ? C'est pour ça, ici, j'ai sauvé une image. Et ici, nous avons Kama. Kama Sutra, c'est le plaisir sexuel. Mais Kama, c'est la luxure, ça peut être juste le plaisir. Kama. Et ici, nous avons le contraire. Krotha, colère. Juste comme un exemple. Et lui, et lui, les deux réactions, ici, nous amènent dans une condition n'est pas stable. Parce que, est-ce que ça peut durer tout le temps, ce type de relation ou ce type de relation ? Non. Tout change. Si vous désirez que, lui, Kama, luxure, et quand il n'est plus de luxure, c'est ça que se passe. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, avec ce monsieur qui est James Bond, ok, et plus tard, ok, il déménage, il voyage, et l'autre chose, il n'est plus de James Bond. Mais grâce, au cause de votre attachement, vous êtes dans le mal. Vous êtes dans tout ça, attachement. C'est pour ça, attachement, c'est quelque chose d'observé. Pour les attachements, quand j'ai invité ici, pas invité, mais accueilli ici dans notre centre, Mouan Tibétain Théro, quand il posait la question, qu'est-ce que vous voulez écouter ? Quel sujet vous voulez que je parle ? Et il y a quelqu'un qui toujours dit la relation. Oui, il choisit le thème de relation, et c'est pas juste que tu dois apprendre à aimer dans ce thème-là, mais tu dois apprendre comment ne pas être attaché, comment donner, comment créer cet espace vide entre toi et ton amouru. Parce que vous comprenez que quand tu es trop attaché, tu gardes cette personne comme dans la prison à toi, prisonnier, collé. Il n'est pas ton bras, il n'est pas ton jambes, il n'est pas ton membre. Ça peut être la même chose avec les enfants, ça peut être la même chose avec le travail. OK, quand nous sommes trop attachés, il y a la dépendance à venir. Ici, si c'est l'attachement brisé, voilà c'est là où est-ce que tous les problèmes commencent. Tous les problèmes, le stress, l'angoisse, la colère, toutes les choses commencent. Pourquoi ? Parce que tu étais trop attaché. Tu n'as pas donné la liberté, ni toi, ni cette personne-là. Vive comme elle peut. Et toi, comme toi, tu peux. N'aie pas à lui contrôler. N'aie pas à lui désirer non-stop qu'on dolore. Parce que tu as besoin de ça. OK, si tu as besoin de ça, cherche toi, toi-même. Ne demande pas à quelqu'un d'autre. Parce que notre plaisir et notre douleur, c'est à nous. Ce n'est pas dans quelqu'un d'autre. C'est nous qui pouvons régler tout ça. C'est intéressant qu'une image que Thérault donnait avec ça, pour mieux comprendre, il dit, regarde, imaginez que chez vous, vous voulez créer une bonne ambiance, vous changez la décoration de chez vous et vous allez choisir une peinture. Quelque chose que vous aimez. Vous aimez, vous aimez, OK. Vous achetez cette peinture-là, mais vous utilisez le colle, collez cette peinture au mur. Juste collez, pour toujours. OK. Aujourd'hui, vous aimez ça. Il y a des années qui passent et tout. Voilà, comme avec le tatou un peu. D'accord, vous regardez mes peintures. Peut-être que vous voulez changer, parce qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose qui vous parle mieux, quelque chose qui vous tient plus. Mais c'est déjà tellement collé que si vous retirez cette arte, vous brisez le mur. OK. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui est mieux dans ce cas-là? Juste mettre, attacher, attacher sur quelque chose, sur le clou, sur quelque chose, que c'est mobile. Il y a espace. C'est ça que je dis. Il y a espace entre le tableau et entre le mur. C'est comme ça. C'est plus mobile. Et c'est ça que, finalement, vous pouvez utiliser plus tard à votre vie aussi. Je pense que c'est une bonne image, juste garder comme image dans la tête. Et c'est ça que la jalousie que nous avons, la cinquième dans la liste, c'est toujours la jalousie. C'est-à-dire que je mesure, je compare moi-même avec quelqu'un et je mesure, je compare toi avec quelqu'un d'autre. Je mesure nos relations en comparaison avec quelqu'un d'autre. Il y a les relations mieux et j'aime comme lui, comme cette coupe-là, pas comme moi. C'est encore la compétition. C'est encore la concurrence. Si tu n'es pas comme lui, parce que lui, toujours avec sa femme, chaque samedi, chaque dimanche, il est toujours là. Tu n'es pas là. OK? Il y a les jalousies que tu viens voir tes enfants ou quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a le standard dans ma tête, que ça doit être comme ça, comme chez ma mère ou chez mon père ou chez quelqu'un. C'est le standard. C'est encore les pensées très collées, très rigides. Je place sur la situation. J'ai tes mesures, j'ai tes contrôles. J'aimerais que toi, tu vas devenir comme ça, au lieu de te donner les capacités d'être avec ton identification. Qui tu as? Et c'est sûr que si nous avons cette monstre dormante en nous, j'ai déjà parlé plus tôt que... Si vous vous jugez, cette monstre toujours dormante en vous, et de temps en temps, ça va réveiller juger quelqu'un d'autre. Si c'est avec vous, vous pouvez manifester cette jalousie à quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas sûr, vous vous validez. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je ne suis pas beau? Cette incertitude en vous, c'est manifeste et les gens commencent à vous juger. Et vous avez la peur. Est-ce que je suis acceptée? Est-ce que vous pensez que le bon mot pour moi, et je dois performer, 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 pour encore confirmer. Oui, 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 je suis bon, je suis bon, je suis bon. Pourquoi? Parce que ce doute, c'est encore un non. Si tu ne doutes pas, oui, je suis bon, je suis comme je suis. Tu ne jamais demandes d'être approuvé par la société, ou d'être confirmé. Oui, c'est une bonne personne. Oui, c'est ça. Parce que quand nous sommes en satoie, ça ne nous dérange pas. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Parce que c'est qui te juge. C'est qui te confirme. Est-ce que lui, lui-même, c'est l'idiot? Tu veux pourquoi tu t'aimais de plus bon, quand tu penses que tu dois valider par quelqu'un d'autre? Valide-toi par tes standards, avec l'amour, avec le support, mais pas par le jugement, pas par les doutes, C'est une capacité, talent, ouverture et tout ça. Parce que qu'est-ce que nous sommes intérieurs? On manifeste ça extérieur. Les gens, le monde reçoit notre faiblesse. Et il réagit sur notre faiblesse. Minimum faiblesse en vous, il n'y a pas du tout de réaction sur vous. C'est comme le monde vous ignore, le monde vous n'intéresse pas, ne juge pas, ni attaché à vous. Parce que si vous cherchez cet attachement, encore, j'ai besoin de quelqu'un qui va me dorloter. Parce qu'il y a le bonbon en moi, il y a la douleur en moi. C'est tout ça. Qu'encore, on parle d'Ayurveda. Je vais vous préparer pour plus tard. Ayurveda toujours nous dit que nous avons le pouvoir autoguerisonne. Autoguerisonne. Le corps se soigne lui-même et toute agression à la santé peut être suivie d'une guérison naturelle. Le rôle essentiel de la médecine est d'assister la nature. Comme je l'ai dit, ne pas déranger la nature. Ne pas jouer avec les problèmes sociaux et tout. Déranger la nature. Il l'a. Comment on peut améliorer sa vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mentale. Qu'est-ce que c'est toucher le mental? Tout ça qu'on peut parler. Sita, mémoire, boutique, intellect. Il y a plusieurs des components comme le poison, comme les obstacles. Qu'est-ce qu'on suggère à soi-même et au client? Il y a cinq phases. Conseiller. Concentration. Concentration, c'est simplement une chose à la fois. Priorité. N'est pas être perturbé par tout et essayer de satisfier tout. Ici et maintenant. Moment présent. Après ça, on peut élargir la conscience, développer sa capacité expansion pour comprendre la complexité, la richesse, la possibilité de chaque pensée, de chaque idée. Aussi, ne pas se juger. J'ai pensé de façon négative. J'ai mes idées destructives. Ok. Jusqu'à moi, je vais utiliser ça. Élargir la conscience pour se voir, se témoigner aussi. Les témoignes, ici, c'est notre esprit. L'esprit témoigne le corps. Pourquoi c'est comme ça? Toi, petite, belle, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu danses ces pensées? Pourquoi tu danses ces idées comme ça? Pour comprendre. Et tout de suite, c'est sûr que si on va concentrer ou ramener nos consciences autour d'une idée lumineuse et centrale, c'est toujours ce type d'orientation, vers quoi tu es orienté. Qu'est-ce que tu penses, tu vas attraper. Où est-ce que tes pensées, ça va émener l'énergie vraiment là. Maintenant, si une idée lumineuse et centrale, je peux être moi-même. Je peux aider. J'ai l'autre chose. Ok. Est-ce que l'idée est lumineuse? D'accord. Je vais rester avec cette idée-là. Je ne me pardonne. Je commence avec moi-même. Si cette idée est lumineuse qui vient de votre esprit, excellent. Plus tard, observer, contrôler ses pensées, développer la capacité de rejeter les pensées indésirables. Ou simplement placer les pensées dans les deux colons, dans les deux graphes. Lui, je supporte. Ses pensées, j'accepte. Et lui, c'est temporaire. Quelque chose est venu dans ma tête, je libère. Point. J'ai pensé à quelque chose de négatif. C'est temporaire. Je libère. Maîtriser les pensées, développer la capacité du vide et du silence intérieur, obtenir le calme parfait. Le silence. Juste au lieu de penser le silence. Ça, c'est déjà un grand progrès. Mais, ne pas se juger. Si vous méditez, il n'y a pas de silence dans votre tête. Juste gentil. Toi, ma belle. Ok. Tu vas retourner à cette pensée plus tard. Tu vas analyser. Tu vas analyser. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois réagir sur cette pensée-là? Et comme ça, mais en silence, quand c'est possible en silence. Pour le silence, on pratique plusieurs choses juste pour apprendre comment entrer dans le silence. Et aussi, Ayurvéda, tu as vu, c'est juste le côté conduite, le vihara, le parti d'Ayurvéda. Mais aussi, nous avons le parti de, ça c'est le comportement, mais aussi nous avons le parti de traitement. Et comment maintenir les corps physiques, parce que ça aussi aide les pensées. Vous n'avez pas oublié que nous sommes corps, esprit et l'âme. Et oui, on peut s'aider au niveau mental, avec les herbes, avec les suppléments ou les bons produits esthétiques. Avec le choix, on peut se supporter avec le choix des cristaux, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous voulez. On peut se supporter avec la musique, parce que la musique touche comme cinq organes écoutibles. La musique touche le cerveau beaucoup. C'est là où est-ce que les... Quand vous parlez, je commence la journée enchantée. Excellent. C'est ça, parce que c'est quelque chose de primordial, comme le montrant. Nous avons notre hygiène personnelle. L'hygiène personnelle, juste garder la tête en bonne condition, bien respirer. Comme ici, Sohan nous donne le cours avec Nantipode. Comment laver le nez, comment assurer que le cerveau respire, qu'il n'y ait pas de bloquage physique. C'est ça. L'hygiène personnelle, aussi la partie de notre travail. C'est sûr qu'il y a la partie des automassages, des mouvements corporels, des yogas, aussi inclus dans ça. Parce que corps et esprit ensemble. Et c'est toujours avec les ayurvédans et avec votre potentiel unique, où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans votre carrière ou dans votre certification en ayurvédan pour vous et aussi pour supporter les gens comme vous.